Dans mon enseignement du dimanche passé, sur le thème général de notre année, j'avais évoqué comme illustration un épisode du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus, à savoir la pièce dans la bouche du poisson. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même dynamique pour comprendre la prophétie sur l'émergence. Et cet épisode que j'avais évoqué dans mon enseignement du dimanche passé va nous servir de sous-passommage à la compréhension d'une loi, d'un principe, dont l'application nous conduira vers l'émergence. Amen. Et en guise de rappel, l'émergence, c'est la manifestation aux yeux du monde de notre position prophétique dans notre génération. Et ce que nous appelons position prophétique, c'est que Dieu veut se manifester aux yeux du monde à travers toi, à travers moi. Et il y a quelque chose qui est spécifique, il y a quelque chose qui est unique. Dieu veut se révéler à notre génération par moi, par toi. C'est pourquoi tu es là. Amen. C'est pourquoi il t'a racheté. Amen. C'est pourquoi il a créé l'église, il a instauré l'église. Amen. L'église a une position prophétique et chaque membre du corps de l'église a une position prophétique. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des moyens, des méthodes par lesquelles Dieu va se révéler à la société, rien que par toi. Amen. Et pour cela, le moyen par excellence qui nous conduit, c'est la parole de Dieu, à nos pieds commandent, une lampe. Et nous avons vu la qualité des lampes antiques. L'image est projetée là au tableau, qui n'est seule à éclairer un seul pas. Donc ce n'est pas comme les lampes que nous avons aujourd'hui, qui peuvent nous éclairer à 200 ans ou à 300 mètres. Cette lampe n'est seule à éclairer un seul pas, le pas suivant. Elle restitue dans l'obscurité. Et c'est pourquoi nous avions dit que la parole de Dieu, comme une lampe à nos pieds, est une lumière qui, dans l'obscurité réel, me met en état de poser le pied en lieu sur. Donc, la qualité des lampes antiques. Et dans la pratique, nous avions dit que chaque acte d'obéissance nous montre quoi ? Le chemin suivant. Amen. Et finalement, nous arrivons à la destination désignée qui est quoi ? L'émergence. Ainsi donc, les principes bibliques permettent aux chrétiens de discerner la bonne manière de se positionner pour chaque situation donnée. Alléluia. C'est ça la quintessence de notre texte, de notre verset de la ligne. Ta lumière est une lampe, elle me conduit vers l'émergence. Parce que, au lieu de s'accrocher au surnaturel, et nous avons dit que le surnaturel est une transgression de la loi naturelle. Et que Dieu n'est pas là tous les temps à transgresser. Dans le cadre de l'enfant de Dieu, de la fille de Dieu, Dieu intervient dans le moment critique, dans le moment d'impossibilité. Bien, miracle. Amen. Et ce que Dieu veut continuellement pour nous, c'est quoi ? C'est de vivre selon ses principes. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avons notre texte de page, qui est tiré de Matthieu 17, 24 à 27. Je vous prie de chasser le démon de Sommet-Syamna. D'accord ? Liez-le. Dites Amen, non ? Amen. Démon de fatigue, liez-le. Démon de nerfs, liez-le. Alléluia. Il y a des démons de tortissons, hein ? Liez-le au nom de Jésus. Donc, je déclare que c'est le Saint-Esprit qui règne ici. Amen. Même des démons de distraction. Alléluia. Tu n'as pas ta place au milieu de nous. Matthieu 17, 24 à 27. J'ai mis dans la version du second. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les deux dracons s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne peut-il pas les deux dracons ? » Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, « Qu'est-ce que tu as ensemble, Simon ? » Les rois de la terre, des qui perçoivent-ils les gris et les impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui dit, « Les fils sont donc exemples. » Mais pour ne pas les scandaliser, « Va à la main, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le-le pour moi et pour toi. » Amen. Jusqu'à là, c'est la parole du Seigneur. Pour l'émergence, nous devons appliquer la loi du Stater. Amen. C'est le thème du message d'aujourd'hui. Alors, je vous dirais que nous discutons un peu ce thème. Ce passage, c'est riche. C'est très riche. Donc, j'ai pris que vous soyez confortablement assis. Pour que vous écoutiez ce que le Saint-Esprit a dit. Premièrement, cette histoire se trouve seulement dans l'Évangile de Matthieu. Vous me suivez ? Elle se trouve seulement dans l'Évangile de Matthieu. C'est ce qu'on appelle la simple tradition. C'est un terme technique en exégèse. Donc, les autres évangiles n'ont pas parlé de ça. Et nous sommes à même de nous poser la question ou bien de dire que c'était la raison qui a poussé Matthieu parce que lui-même, c'était un ancien collecteur d'impôts. Et c'est pourquoi il s'est intéressé à cet épisode du ministère terrestre de Jésus. En plus des impôts, il s'agit des impôts du temple. La taxe s'est passée déjà dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez Exo, je suis en train de nous situer le contexte pour que vous compreniez. Amen. Et l'autre récit mentionne la drame et le stater. Je voudrais vous montrer à quoi ressemble une drame. Comme c'est là projeté au tableau. Donc, la drame a été conçue plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et les drames représentés ou bien possédaient plusieurs signes. Vous voyez là-bas, il y en a deux qui ont des signes différents. Pourquoi ? Parce que chaque ville, chaque cité avait ses propres symboles et frappait ses propres monnaies. Est-ce qu'on se suit ? Ce n'est pas comme vous. Afrique francophone, vous n'avez pas votre monnaie. Donc, même dans l'Antiquité, chaque cité avait sa monnaie. Et au 28ème siècle, vous êtes encore sous une monnaie coloniale que le Seigneur vous en délivre. Donc, et la drame a commencé à être payée depuis l'époque de l'exil chez les enfants d'Israël. Donc, tout homme adulte, c'est-à-dire à partir de 20 ans en montant, devait payer les frais du culte. La taxe, c'est l'impôt du temple. Et c'était deux drames. C'est pourquoi, à l'époque de l'Anon, on demande à Pierre, ton maître là, il plaît aussi les impôts. Vous suivez ? C'est-à-dire les deux drames. Et Jésus dit que quoi ? Et Pierre dit, la réponse de Pierre, c'est oui. C'est comme si Jésus payait souvent. Mais dès qu'il est à la maison, Jésus lui dit, petit, qu'est-ce qui te semble ? Est-ce que c'est le roi paye, c'est les enfants du roi, les princes qui payent les impôts, ou bien c'est l'étranger ? En fait, Jésus est le fils de Dieu, et on paye l'impôt dans le temple de lui. En réalité, il est exempteur. N'est-ce pas ? Voilà. Mais il lui dit, pour ne pas scandaliser, tu as ton poisson, pour ne pas scandaliser. Va. Pêcher. Le premier poisson. C'est même pas le filet, c'est avec la ligne. Vous avez compris ? Donc, avec la ligne, la maison, dès que le premier poisson là, tu vas trouver dans sa bouche, toi, le star, et le star-terre, valait deux. Deux drapons. Quatre drapons. Donc, vous voyez qu'ils sont avec eux, Pierre, et Jésus, et les possédés, chacun devrait payer, c'est quoi ? Deux drapons. Et, maintenant, Jésus lui dit, vois, tu payes, tu vas trouver le premier poisson là. Dans ça, tu ouvres sa bouche, tu vas trouver le star-terre. Et tu enlèves, tu payes pour toi et moi. Et le star-terre, il valait combien ? Quatre. Quatre. Drame. Hallelujah. Est-ce qu'on se suit ? Alors, le récit matériel nous dit que le star-terre qui a servi à payer les freins du temple pour Pierre et Jésus n'est pas sorti de la poche de Jésus, bien, de Pierre. Suivez bien. Mais de la bouche de ? Deux poissons. Pourquoi ? Parce que ces deux poissons du lac de Galilée avaient une bouche assez grande pour contenir un star-terre. Voici le poisson là. Son nom scientifique c'est Chromis Simonis. Du nom Simon, Simon-Pierre. Voici le poisson là. Vous le voyez ? Donc, c'est ça, Simonis là. Donc, si c'est ce que vous appelez camp de chez vous ici, tant mieux. Alléluia. Alors, revenons. Posons-nous des bonnes questions ou bien posons des questions au texte pour mieux comprendre. Nous sommes dans, nous voulons appliquer quoi ? La loi du star-terre. Comment une des conditions pour l'émergence ? Alors, pourquoi passer par la bouche du poisson pour payer l'impôt du tarp ? On se suit ? Pourquoi Jésus est passé par ces moyens ? Vous me suivez ? on a un sang. On a un sang. Pourquoi passer par la bouche de ce poisson pour payer l'impôt du tarp ? Alors que il y avait une bourse de Jésus, il y avait les présorières nous dit l'évangile trop faux qui était qui ? Judas. Donc, il y avait un quartier pour le ministère de Jésus, il y avait une bourse, une banque, un compte. Et qui est Pierre ? Alors, on vous a souvent dit que pauvre pécheur de Galilée, n'est-ce pas ? c'est les blagues qui vous ont enseigné ça pour vous dire que les gens de Jésus ont choisi n'étaient que des pauvres. Ouais, je vais vous dire qu'ils vous ont menti. Vous me suivez ? Dans votre mentalité, on parle toujours des pauvres pécheurs Galiléens. Pierre avait toute une industrie de pêche. Avec eux, les fils de Zébédé. Zébédé était propriétaire d'une entreprise de pêche. Ils avaient beaucoup de bateaux. Contrairement à nous imaginer comment vous avez l'évangile du petit colonial qui vous a été enseigné qu'il errait les pauvres. Et que même Jésus avait seulement choisi les pauvres. Non. Même Mathieu, c'était un collecteur d'hommes. Donc c'était un douanier. C'était un local avec l'argent. Vous me suivez ? Donc Pierre, techniquement, c'est bien là j'ai une chambre que je vous amène. Techniquement, Pierre avait la possibilité de payer les deux draps. Parce que lui était propriétaire d'une industrie avec des ouvriers. Et Jésus n'avait un compte. Mais pourquoi choisir nos poissons ? Et ça nous amène à une autre question. S'agit-il d'un miracle ? Non. On a ça ? Est-ce qu'il s'agit d'un miracle ici ? Répondez. Sinon, je ne continue pas. s'agit-il d'un miracle ici ? Répondez avec intelligence et remplissez votre esprit. Hein ? Est-ce qu'il s'agit d'un miracle ici ? Pourquoi ? Pourquoi il s'agit d'un miracle ici ? Voilà. Il dit qu'aucune loi naturelle n'a été violée. Cela suppose que quelqu'un a dû perdre son stataire et le poisson croyait que c'était quelque chose à manger. Il n'a pas pas encore ça ne peut pas entrer. Vous suivez ça ? Y a-t-il miracle de vous parlez ? Vous dormez ? C'est comme ça que vous allez perdre votre intelligence. Oui ? Très bien ! Vous voyez l'intelligence. Si on était à la école, vous allez me donner de l'argent. Mais ça va. Alors, ceci est écoutez bien. Ceux qui ont dit que ce n'est pas un miracle aussi n'ont pas tort. Parce que selon la critique, il n'y a pas eu un miracle. Vous me suivez ? Et j'ai fait partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas eu un miracle. Mais il y a aussi un miracle en amont. En quoi ? Je vais vous expliquer. Ce récit était complexe. Justement, la complexité de ce récit rend difficile sa compréhension. s'il y a alors, sous l'hypothèse qu'il y a eu un miracle. S'il y a un miracle, alors qu'il s'agit d'un miracle qui ne porte pas le même caractère des autres miracles que Jésus aimait et faisait de façon extraordinaire. est-ce qu'il y a eu une transgression d'une loi ici ? Est-ce qu'on se soumène ? Est-ce qu'il y a eu une transgression d'une loi ? Donc, si on dit qu'il y a un miracle, nous devons admettre aussi que ce miracle ne porte pas le même caractère que ce que Jésus a accompli c'est d'ordinaire. On est d'accord ? On est dans le cadre de l'enseignement. On est d'accord ? Ok. Alors, le miracle, ici, ce n'est donc pas que Dieu leur a permis de payer parce qu'eux, ils pouvaient le payer. Vous me suivez ? Donc, ils n'étaient pas dans une situation de crise. Ils n'étaient pas dans une situation d'impossibilité. Je vous avais dit que quoi ? Pierre lui-même était un chef d'entreprise et Jésus avait une course. Vous allez me dire que peut-être il n'y avait pas d'argent là-bas. Non, ce n'étaient pas les deux dans lesquels avaient dépassé ces deux-ci. Donc, s'il y a un miracle, cela me dit que le miracle, ce n'est donc pas le fait que Dieu ait pu payer. Mais, suivez-lui, s'il y a un miracle, il y a un miracle parce que Jésus le fasse de cette manière. dans notre bien-aimé Philippe l'artiste vient dire qu'il a parlé de l'oeuvre et il a parlé du poisson. Imaginez un instant, rappelez-vous de la probabilité en mathématiques, il y a combien de poissons dans le lac de Galilée et quelle est la probabilité que c'est le poisson-ci qu'il a le stadeur. Qui est le mathématicien ici ? Pas Jérôme. Quelle est la probabilité ? Vous me suivez ? On est ensemble là. C'est Jérôme combien ? Jérôme beaucoup 25. Quelqu'un a dit Jérôme beaucoup 25. Si vous partez sur la base qu'il peut y avoir un, c'est nul, n'est-ce pas ? Voilà. C'est nul, presque nul, quelqu'un l'a dit. Alléluia. Alléluia. Bien. Donc le miracle consiste non dans une action par laquelle Jésus aurait produit le stadeur dans la bouche du poisson. Non. Parce que le stadeur avait des signes, des symboles. Vous savez là où j'ai envie de vous emmener ? Mais il y a le miracle parce qu'il y a eu la science divine. Quelqu'un peut dire comme nous ? le miracle consiste non dans une action par laquelle Jésus aurait produit le stadeur dans la bouche du poisson, mais dans la science divine qui savait qu'il s'y trouvait. En effet, il y a un miracle parce que Pierre prend la pièce dans la bouche du premier poisson énorme de sa poche. C'est donc la science divine qui est mise en veillet ici. Jésus savait où se trouvait le stadeur. Amen. Amen. Alors, vous voyez pourquoi ceux qui ont dit qu'il n'y a pas le miracle peuvent avoir raison. Et ceux qui disent qu'il y a un miracle ils ont raison. Pourquoi? Parce que ici c'est un miracle qui n'a pas les mêmes caractéristiques. On a transgressé aucune loi naturelle. Vous me suivez? Parce qu'on peut supposer que quelqu'un a dû perdre son stadeur et le poisson l'a abandonné. Maintenant, c'est plutôt la science divine qui est mise en exergue. Hallelujah. C'est pourquoi ta lumière ta parole a mis comme il le l'âme qui me conduit vers l'émergence. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il y a à lui. Hallelujah. Est-ce que vous me suivez? De façon pratique, Dieu peut te conduire si tu es un commerçant à la loi des paréto. La loi des paréto c'est combien? Les 20% des paréto des produits qui donnent les bénéfices. Les bénéfices proviennent de 20% des produits. D'accord? Alors, vous avez besoin de l'invente dans votre secteur d'activité. Et vous avez besoin de quoi? La science divine. dit à ton foyer laisse tes diplômes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. À tes diplômes. Bon, non, peut-être que vous pouvez me mal comprendre. À tes diplômes. À tes diplômes. À tes capacités. À ta formation. À ta formation. Ajoute la science divine. À la science divine. Hallelujah. Hallelujah. C'est pourquoi on peut classer Satan-là bénédiction. Parce que tu as le lema. Tu as l'objectif de Dieu. La probabilité pour que le poisson-là, si on disait à Pierre, naturellement, va pêcher un poisson qui a un stater. Et pour que vous pouvez passer combien de jours? Avec quoi? Regardez bien. Avec une ligne. c'est juste la maison et le premier poisson. Hallelujah. Est-ce qu'on se suit? Vous suivez ça? Et là, ça vous permet de disserrer les gens qui disent qu'ils étaient en train de prier et puis subitement l'argent est tombé du chien comme ça. donc ça veut dire que quand l'argent tombe du chien soit il y a une crache qu'il n'y a pas moins que c'est venu de trouver. Sinon, comment expliquer? J'y vais bien. Comment expliquer? Puisque chaque biais de ban a un numéro. Comment Dieu va-t-il fabriquer les biais des ban ? En de nos religions dit que c'est les biais qui ne peuvent pas faire voler et chez Dieu l'ange qui apparaît dans le nid le règne qui en a. Il n'a plus à vous. Dans le cas de cette affaire-ci, c'est possible que quelqu'un puisse perdre sa pièce. Alléluia. Je me souviens qu'en vous connaissez la Bible, vous n'allez pas gober n'importe quel témoignage. Vous n'allez pas dire Amen à l'impôt quel témoignage. Pour qu'il y ait mieux que Dieu apparaisse comme ça. Moi, j'ai déjà prié pour ça jusqu'à vous voyez plus sonci. Donc, pour que Dieu apparaisse comme ça vu avec l'argent, il faut que soit c'est un faux biais. Et comme Dieu n'est pas faux, vous avez fait comment? Il a pris sa peau. Sur le plan numérique, il peut y avoir une erreur, mais je parle de biais. Mais que peut-être faire une erreur dans ton compte? Il change juste de la zéro, non, on l'ajoute. Vous savez ce que ça appelle le boutique? Alors, permettez-moi de décrire l'autre loi puisque c'est elle qui est la loi des statères. Notre Seigneur, quelqu'un peut nous lire s'il vous plaît? Donnez-lui le micro, lisez-la. Lévez-vous, lisez comment et non. Notre Seigneur Jésus-Christ fait trouver la pièce à bière dans la bouche d'un poisson qu'il pêche. Or, la pêche était le métier des bières. Jésus demande de faire son activité normale pour trouver la pièce prouvant satisfaire à son besoin de l'œuvre. Pierre doit faire là simplement son métier et cela suffira. Le principe qu'il s'y dégage est que nous sommes manifestés aux yeux du monde par notre travail, par la part que nous prenons dans la société. vous avez suivi le principe de la loi. Voilà la loi du statel. Et ça répond à notre question pourquoi Jésus a-t-il choisi ces moyens de laisser nous communiquer une loi de la loi Chacun de nous est appelé. Chacun de nous a un don. Chacun de nous fait une activité. Chacun de nous a un couloir. Amen. Amen. L'émergence ne viendra pas en dehors de ton couloir. Et la question est de savoir quel est donc votre couloir. Autrement dit quelle est votre position pro-prophétique. La loi du statel c'est quoi ? Elle consiste depuis la loi du statel juif. Notre Seigneur Non, ça c'est la description. Dites simplement le principe. Nous sommes le principe qui s'y dégage et que nous sommes manifestés au sud du monde par notre travail. Par la part que nous prenons dans la société. Que se dit dans la loi du statel ? Allons-y nous sommes à l'école. Que dit la loi du statel nous sommes à l'école du statel de la loi du statel de la loi du statel C'est tout. Et dans le travail c'est ce que il est donc du statel. Amen. L'eau ton couloir a vocation ton appel. Alléluia. Amen. En ce qui concerne par exemple disons comment on peut appliquer je vais vous donner l'exemple tout à l'heure comment on peut appliquer cette loi dans la pratique. Misez, continuez. Dans la pratique la loi du statel dans la politique poisson signifie que notre manifestation aux yeux de la société sera effective par le simple fait de faire ce qui nous est donné et faire dans la société et dans notre vie. Il n'est pas demander des choses extraordinaires mais ou d'ajouter des actes religieux ou des observances spectaculaires juste faire ce que nous avons à faire dans notre quotidien. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Voilà la loi du statel pour ceux qui veulent émerger pour ceux qui veulent voir les effets de la prophétie dans le dans la vie pratique qu'est-ce que ça signifie ? Le pêcheur ou bien le commerçant est invité à faire quoi ? C'est dans cette loi. Allons-y. Ensemble. Le commerçant est invité à faire quoi ? Allons-y. Le commerce. Hein ? Le commerce. Voilà. Le cultur... Excusez-moi, attends, je l'ai encore bien compris. Et le cultivateur ? Cultivé. Cultivé. L'enseigné. Le pasteur ? Président. Président de l'ébri. L'évangéliste ? Le chômeur. Le chômeur. Attention, le chômeur. La palette. Cherchez le travail. Merci, madame. Faites-le danser pour me rester là. Amen. Non. Ce n'est pas les affaires du sentiment. L'enfant. Allons-y. L'enfant. Il doit aller à l'école. L'étudiant. L'étudiant. C'est lui qui est malade. Hein ? C'est lui qui est malade. C'est la femme guérée. Non. Son activité, c'est quoi ? C'est de se soigner constamment. Voilà. Pas besoin de faire plus. Mais cela doit se faire en synergie avec la science. Amen. C'est lui. Pas le bleu miracle. Et ça, c'est la volonté parfaite du Dieu. Pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous donne le cas de la communauté évangélique. Notre mission, c'est d'écrire à l'objectif. Lisez pour nous. La communauté évangélique est attachée au principe public. du sacerdoce universelle. Ça, c'est l'exemple des positions prophétiques. Oui, allez-y. C'est-à-dire que chaque homme conscient de sa responsabilité est appelé à mettre au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur Jésus-Christ, le seul chef de l'Église. C'est ainsi qu'il contribue d'une part à glorifier et à adorer le Seigneur. D'autre part, à édifier la communauté et enfin à rendre témoignage au monde conformément à l'ordre que Jésus-Christ nous a laissé dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est pas fini, n'errez-vous. Continuez. Adorer, édifier, évangéliser, action sociale. Non, écoutez, ça veut dire que notre mission, notre position prophétique s'est déclarée en objectif. Adorer, édifier, évangéliser, action sociale. Et tout ça, ce sont des concepts. Est-ce qu'on se suit ? Donc on aura le temps, si vous le voulez, pour ceux qui veulent s'engager, avec nous, pour vous expliquer ce qu'on entend par adorer, etc. Et engagement pour politique. Allez-y, lisez. Ce dernier objectif politique prend pour appui l'approche contextuelle de la politique dans le Nord-Kamou, d'Abakarov, 2021, page 275 à 285. En effet, la communauté évangélique puisse, puise dans l'identité chrétienne, la motivation nécessaire pour rejoindre le combat politique. Ainsi, elle encourage ses membres ayant reçu l'appel à faire la politique à appliquer des mandats afin d'épargner à la reine de gestion des communautés locales. Par cette approche, la présence chrétienne sera significative dans la politique sur le plan régional et national. Pour vrai, notre mission prophétique elle est écrite déjà. C'est-à-dire, c'est notre mission. Vous l'avez compris? Donc, ça peut rester idéationnel. Ça n'a aucun effet. On est d'accord? Mais si on commence à adorer très, très, en mettant l'accent sur une bonne louange qui nous connecte à celui que nous adorons, édifier, évangéliser, action sociale, aider les pauvres, etc. Engagement politique pour ceux qui sentent la peine. Parce que nous avons toujours reçu un type d'évangile qui nous a fait comprendre qu'on ne peut pas être appelé sur le plan politique. Politique dans le sens de la gestion de la cité. Vous pouvez être appelé président. Est-ce que vous le savez? On est dans la loi de du star, du star terre. Vous pouvez être appelé à être mère, etc. Si vous le ressentez, on vous en croise. Dites améné. Alléluia. Voilà. Pour finir, quel est le but du récit que nous venons d'examiner? Le verset verset dit « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la main, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un star terre. Prends-le et donne-le l'air pour moi et pour nous. » En fait, Jésus est exemple de tout tes pauvres. Lui étant le roi du temple, lui étant le fils de Dieu. Mais pour ne pas scandaliser la société, il fait comment ? Il paye. Je vais vous poser ma question. Lisez-moi la question, les questions qui sont à nous. Est-ce que la volonté de... Suivez, mais on est en train de chuter. Vous pouvez mal chuter. Je vous ai grâti. Oui. Est-ce la volonté de Dieu pour ces enfants être des scandales pour la société ? Répondez. Répondez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Continuez. À partir de ces récits, comment l'enfant de Dieu peut-il ou peut-être scandaliser la société ? Comment tu peux devenir un scandale pour ta génération ? Pose la question à ton voisin comme ça et regarde maintenant face à face. Appuie sur le mot scandale. au regard de la loi du stataire. Répondez-moi. Répondez-moi. Quelle est votre réponse ? Un enfant de Dieu peut être un scandale aux aidés de la société par exemple s'il ne fait pas sa carte nationalité dans le dire. Au regard de la loi du stataire, c'est quand c'est fainé, un paresseux, il ne connaît pas sa position prophétique. Tu deviens un scandale et tu ne mérites pas de manger. C'est la Bible qui le dit. On ne le donne pas à manger à ce qui ne veut pas de la loi. Tu deviens un scandale et nous le verrons dimanche prochain. Une autre loi. Lorsque tu sors de ton couloir, on a dit que le pasteur tu fais quoi ? Il paie l'évangéliste tu fais quoi ? Ou bien on a dit qu'il fait le commerce. Donc si tu sors de là, tu es en train de chercher l'amour de l'argent. Et là, le piège va t'attendre. Tu ne peux pas émerger. Laisse ça au commerce les gants que tu as fabriqués pour ça. Dis ta mère. Ton temps fabriqué pour évangéliser, évangélise, implante-nous les églises. Tu vas me justifier que Paul avait fait des temples. Non. C'était une stratégie. Il n'a pas fait tous les temples. C'était au début du ministère. Et quand les églises ont été implantées, il s'est consacré totalement. parce qu'il a déjà du soutien. Beaucoup des hommes de Dieu tombent dans ce piège. Ils vont s'embêter. Tu ne dois pas faire des affaires, mais ça. Il y a des gens qui tuent à faire des chromosomes sur le plan physiologique. Quand il réfléchit, il s'est tombé et il s'est rendu le poisson qui contient de sa terre. pourquoi ? Parce que la science qui vit dans ce pouvoir la vie. troisième question. Que faire pour ne pas scandaliser la société dans laquelle nous sommes ? Quelle est la réponse ? vous pouvez s'en voir. Merci. Alors c'est dit que par la loi du stataire, il est question de trouver dans son activité, dans son appel, dans sa mission, dans son don, quoi ? L'éveille Tchamps !